Des week-ends de trois jours, du soleil et de la chaleur, le mois de mai s'annonce et radieux pour les commerçants. Sur les terrasses d'Arcachon, les tables sont complètes et les restaurateurs sont optimistes. Ces derniers week-ends ont été très bien pour nous. On a eu de très beaux retours, on a eu pas mal de personnes. Moi je suis assez confiant pour la saison estivale. L'an dernier c'était un peu différent parce qu'on a eu un gros feu de forêt. Je crois qu'on parle de moins que de 40 000 touristes qui sont partis l'été dernier. Donc là, normalement, s'il n'y a pas de feu de forêt, on devrait passer une très bonne saison. Mais derrière le sable blanc, certains commerçants de la ville font grise mine. Ce gérant de magasins de prêt-à-porter perd sous l'affluence mais les dépenses des touristes se font plus rares. C'était pas tout à fait mon cas mais j'ai quand même un bricolais un petit peu. Mais par rapport au monde qu'il y avait, ça aurait pu être mieux. Même son de cloche dans ce glacier du centre-ville. Moi ça fait 7 ans que je suis sur Arcachon et là, oui, il y a une baisse d'à peu près 20% je pense de chiffre d'affaires, de fréquentation dans sa globalité. Et pour couronner le tout, malgré leurs recherches, ils n'arrivent toujours pas à compléter leurs équipes pour le début de la saison estivale. Je suis toujours à la recherche de personnel. Très peu de CV se présentent à nous. Les jeunes ne sont pas motivés. On sent depuis quelques années un manque de personnel flagrant. On est saisonnier mais c'est pas facile. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui peut nous aider et sur qui on peut compter. Il faut 2 à 3 pour que ce soit bien. Mais après il faut que les chiffres suivent. C'est pas évident. Des emplois à pourvoir mais qui n'attirent plus les saisonniers qui ont de plus en plus de mal à se loger à prix raisonnable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !